salut tout le monde c'est tony donc on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo un tuto donc cette fois on va regarder un petit peu les missions de dax les petits jobs que l'on obtient avec lui en l'appelant donc ces petites missions il y en a pas beaucoup il y en a cinq différentes des difficultés un peu différentes aussi il y en a qui sont assez simple et d'autres qui sont un peu plus complexes donc je vais vous expliquer un peu comment elle se passe et je vais vous donner deux trois petites astuces pour les réussir plus facilement en fait pour éviter de trop s'embêter avec ces missions et avoir des soucis de se faire tuer sans arrêt et pas réussir les missions qui sont assez simples au final quand on connaît quelques astuces donc ces petites missions pour le labo d'acide pour pouvoir l'améliorer il faudrait en faire dix une fois vous avez fait des missions pour mettre l'amélioration du labo d'acide ça c'est pareil c'est plutôt pratique puisque le labo d'acide est un business très rentable en ce moment en ce moment même la promo de la semaine voire jusqu'au 12 janvier si on fait des missions l'émission de contact de dax justement par téléphone on obtient des petits des petits cadeaux supplémentaires des vêtements de quelques quelques bricoles on les reçoit un peu plus tard dans la semaine prochaine voilà bon bah c'est parti on va regarder un petit peu l'émission et je vais vous donner les petites astuces pour réussir facilement ces missions certaines il y en a d'autres elles sont assez simple il n'y a pas grand chose à faire donc s'appelle donc la toute première c'est heavy metal là c'est pas compliqué vous allez tuer le chef de la bande donc rentrant tout le monde avant vous tuer le chef de la bande vous récupérez le le 4 4 et le tour est joué donc là nous sommes arrivés dans leur campement alors celle là il y en a plusieurs différentes 1 à 2 3 différentes chaque fois de lieux c'est pas tout à fait les mêmes le but reste le même il faut tuer tout le monde et trouver le chef rival donc sur celle de stab city le chef rival est dans sa caravane vous y allez vous tuer vous le prenez en photo et après ça vous donne le placement du 4x4 qui peut se trouver juste à côté ou un petit peu plus loin dans le campement c'est pas très très compliqué c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué Sous-titrage ST' 501 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 s'ouvre. Utilisez bien la mini-map pour voir où sont les aiguilles, parce que là il faut partir sans se faire repérer et c'est là où vous débloquerez la tenue go postale. Vous voyez vous passez, alors le mieux moi je passe tout le temps par ici, c'est souvent safe à part les caméras ou les png qui spawnent. Vous remontez la voie ferrée et arrivé au dessus vous vous demandez de déclencher la bombe. Voilà, donc à partir de ce moment là on prend le téléphone, on appelle, faites sauter la bombe. Voilà, et là la mission est réussie puisqu'on l'a fait en furtif, on ne s'est pas fait repérer. Après forcément on prend des étoiles, on recommande un véhicule et on s'en va très loin. Et la mission est réussie et vous débloquez la tenue go postale que j'ai actuellement sûrement. Alors voici la dernière mission, la plus difficile, la plus compliquée à effectuer puisque celle-ci il faut détruire l'opération, pour saboter l'opération de Maryweather. Alors cette mission, très compliquée parce que vous allez voir comme vous arrivez, en fait vous, vous allez vous faire détruire que vous soyez en hélico, en MK2, en véhicule traditionnel non mais le problème c'est qu'ils sont vraiment cheatés. c'est compliqué. Donc il y a une petite astuce aussi pour arriver à cette mission un peu plus facilement. Donc déjà pour pouvoir aller à leur base, il faut détruire des véhicules. Sachez qu'il faut détruire que trois véhicules, ça suffit, ça va vous donner le lieu de localisation de la base. ... 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 Donc une fois que vous avez détruit le troisième véhicule, en fait, voilà, Dax vous rappelle pour vous donner l'emplacement de la base. Donc celle-ci, elle se... alors il y a trois emplacements possibles, soit c'est en ville, soit c'est à Saint-Dichort, soit c'est sur la route vers le phare, là-bas de l'autre côté. Donc là, elle est du côté du phare, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc en arrivant sur place, donc on se rapproche pas trop, et c'est là où il y a la petite astuce. Si vous avez dans votre stock un tank, comme j'allie par exemple, c'est l'idéal, appelez-le et allez-y comme ça. Au moins davantage si vous ne serez pas embêté. Même si vous arrivez à le détruire sur la fin de la mission, au moins vous aurez fait le maximum de la mission sans mourir. Parce que c'est vrai que, si vous arrivez en MK2, vous allez entendre le bip comme sur le porte-avions, pour la guerre commerciale, et vous allez recevoir des missiles parce qu'en fait il y a des systèmes anti-aériens. Donc que ce soit hélicoptère, avion, MK2, ça ne passera pas, vous ne pourrez pas y aller. Donc c'est mort, après si vous y allez à pied, ils sont plutôt bien armés, vous allez voir. Donc le mieux, c'est le Kanjabi. Et si vous êtes deux ou trois, c'est encore mieux, parce que dans le Kanjabi, vous pouvez mettre du monde, vous pouvez monter à quatre, donc deux sur les lances-roquettes, un sur la mitrailleuse et vous en train de piloter avec le canon. Rien de plus simple en fait, voilà. Donc voilà, on arrive sur les lieux, donc on peut commencer à tirer de toute façon. Alors en plus, il va spawn des renforts, donc il y a des alkyliries qui arrivent. Donc si vous êtes à pied, c'est mort, vous allez subir, vous allez vous faire martyrir. Parce qu'ils sont armés, il doit y avoir en plus des snipers, mais de toute façon, c'est des tireurs d'amica. Et puis j'ai un APC aussi. Donc si vous avez un véhicule traditionnel, c'est mort. C'est pas la plus évidente celle-ci, parce qu'elle est entourée avec côté océan et côté terre avec des arbres. Donc pour entrer sur la base, c'est plus délicat. Bon là, vous détruisez tout et c'est fini. Après, vous avez juste à vous échapper. Vous voyez, vous voyez, les vitreurs, un valkyrie qui spawn, des pnj en insurgents armés. Alors faites attention de ne pas tirer trop près de votre camp de jamie, s'il vous l'avait. Ça va l'abîmer et s'il se met à fumer, après ça va être plus compliqué pour terminer la mission sans risquer de mourir. Il faut détruire, le problème c'est, voilà, pour passer c'est un peu plus compliqué, il y a des passages même. J'ai trouvé après un passage plus simple. C'est vrai que c'est ainsi les semets d'embûches. Voyons, il y a mis des barrières au milieu. C'est un passage plus simple. C'est à fait ce qu'il y a dans. C'est à fait ce qu'il y a dans. Ce n'est pas dû faire carrer. C'est un passage plus simple. Prends-vous ? J'ai donné de mieux ! J'ai envie d'être là... J'ai pas de halls... Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant pour s'échapper, donc là c'est un peu plus compliqué aussi parce que vous êtes dans les montagnes, donc pour s'échapper c'est différent Alors soit vous recommanderez le TMK2, comme ça vous partez, il n'y a pas de soucis soit sinon vous détruisez les ennemis, les renforts ennemis, de toute façon il doit y avoir trop, 4 vagues aussi donc si vous les détruisez toutes, au bout d'un moment vous allez échapper automatiquement au renfort donc là j'ai eu des luxes, il n'y a plus de cas à remonter avec le tank, forcément c'est pas le meilleur chemin, il aurait mieux eu le reprendre la route mais ça le fait quand même, il n'y a pas d'inquiétude et avec la neige en plus c'est un peu plus délicat en ce moment, c'est compliqué pour toujours donc voilà, là on arrive au bout, on a échappé au renfort et la mission est terminée donc voilà pour ces petites astuces pour l'émission de DAX, alors je ne sais pas s'ils vont en rajouter ou pas on verra ça par la suite dans les prochaines mises à jour chaque semaine et donc c'est tout pour cette vidéo, merci à vous et à très bientôt Tchao Tchao